Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Tafudi Sahar Oles, enseignant de génie chimique. Je suis également votre tuteur dans les cours de génie des procédés enseignés dans les classes de première F6. Nous allons donc vous présenter le programme, le sommaire lié au programme de notre cours. Nous allons présenter, prime abord, le programme de façon générale. Ensuite, nous allons vous décliner les différents objectifs et les compétences ciblées. Et enfin, vous présenter des prérequis. Le programme de génie des procédés enseignés dans les classes de première F6 sont regroupés en plusieurs modules. Donc, le premier est intitulé « Introduction au génie des procédés ». Dans cette partie, nous allons vous présenter des nouveaux concepts à la suite de ce que nous avons enseigné dans les classes de seconde. Ensuite, nous allons présenter le second module qui porte sur les mélanges. Là, nous entrons en plein fouet dans la technologie proprement dite. Donc, le deuxième thème est intitulé « Les mélanges ». À la suite de cela, nous allons vous présenter la technologie des transporteurs. Quels sont les différents appareils utilisés pour transporter la matière ? Vous vous rappelez que nous en avions trois états principalement, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, cela se fera en cinq présentations. À la suite, nous avons le module 4 qui est intitulé « Le traitement et épuration des eaux » qui se fera en quatre présentations. Dans cette partie, nous allons aborder les différents procédés liés au traitement des eaux d'une part et liés à l'épuration des eaux d'autre part. Nous allons donc établir la nuance qu'il y a entre le traitement et l'épuration des eaux. Le cinquième thème est intitulé « Technologie des séparateurs ». Dans cette partie qui porte cette présentation, nous allons présenter les différents appareils utilisés pour séparer. Quand on dit séparer, c'est isoler un élément d'un autre. Donc, en fonction de l'état physique de la matière, nous aurons donc des séparateurs que nous allons étudier. Beaucoup plus les séparateurs utilisés en entreprise. Nous allons donc aborder le sixième thème qui est intitulé « Schéma de procédé de transformation » qui se fera en trois présentations. Dans cette partie, nous allons voir une série de produits, de bioproduits et comment on obtient ces bioproduits. C'est de ça qu'il sera question. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a un nouveau concept qui est intitulé « Schématisation ». « Schématisation ». Ce qui renvoie donc notre cours de génie de procédé en classe de primaire, que nous allons beaucoup plus nous axer sur la technologie et sur les schémas. Le septième thème est intitulé « Fragmentation des particules ». Dans cette partie qui comporte deux présentations, nous allons voir les différents appareils qui sont utilisés pour diminuer la taille des particules ou plutôt pour les augmenter. Nous allons continuer avec le huitième thème intitulé « Production des textiles et papiers » qui se fera en deux présentations. Dans cette partie, nous allons voir d'une part le procédé d'obtention des produits textiles et d'autre part le procédé d'obtention du papier. À la suite de cela, nous allons voir les produits agroalimentaires qui se fera en quatre présentations. Nous allons cibler quatre produits alimentaires dont on vous présentera le schéma d'obtention. Nous allons aborder le dixième module qui est intitulé « Fractionnement des mélanges ». Dans cette partie, nous allons voir comment les appareils qui sont utilisés pour pouvoir séparer les mélanges, qu'ils soient liquides, 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 solides. Nous allons voir donc tous ces appareils et les étudier de fond en compte. Le onzième module est intitulé « Production de certains produits chimiques ». À l'intérieur, nous allons recenser un certain nombre de produits chimiques, notamment les hydrocarbures, notamment les caoutchoucs, que nous allons détailler le process d'obtention. Et cela se fera en neuf présentations. Et enfin, nous allons achever notre programme avec la technologie du chauffage. Donc, nous allons étudier ici un ensemble d'appareils utilisés pour le chauffage ou bien le transport de chaleur dans les industries. Sans plus tarder, nous allons présenter les objectifs et les compétences signées. À la fin de ce programme ou de ce cours, l'apprenant sera capable de schématiser un procédé de synthèse ou de transformation. Vous voyez que cette notion revient, à savoir schématiser ou appréhender la technologie d'appareillage des procédés. Là, dans cette partie, il sera question non seulement d'identifier l'équipement, d'identifier, de maîtriser son fonctionnement, de telle sorte qu'une fois en entreprise, lorsqu'il y a une anomalie sur un appareil, on puisse l'identifier parce qu'on a la maîtrise de son schéma technique, d'une part et d'autre part de son fonctionnement. Et aussi, ça va nous permettre de mieux communiquer avec d'autres domaines de la technologie. Je pense, par exemple, au domaine électrique, au domaine électromécanique. Donc, pour un ingénieur dans le domaine du génie chimique, nous sommes amenés à maîtriser ce qu'on entend par schéma et les différents appareillages utilisés dans l'industrie chimique. Pour maîtriser donc cette notion, l'élève ou l'apprenant aura besoin de connaissances sur les dessins techniques. Vous voyez que ça revient. Nous avons parlé de ça en seconde l'année dernière en vous présentant les différents schémas liés aux opérations unitaires. Eh bien, en première également, ça intervient parce que dans la technologie des appareillages, il est important de maîtriser le dessin technique. Les états de la matière également, nous avons évoqué plus beau, ainsi que leur transformation. Parce que c'est la transformation de la matière qui peut nous orienter sur le type d'équipement qui est utilisé sur un appareillage. Et enfin, les opérations unitaires que nous avons déroulées durant tout notre cursus en seconde. Nous allons donc aborder le tout premier module qui est intitulé Introduction au procédé. Il est présenté sous un sous-thème intitulé Vocabulaire et notation. Bien entendu, c'est un nouveau cours pour les classes de premières. Donc, il est important de connaître le vocabulaire utilisé et les annotations. Et cela sera subdivisé en deux principales leçons. Donc, la première est la notion du schéma en procédé. Et la seconde, qui se fera en deux présentations, est intitulée Les symboles utilisés en procédé. Nous allons, sans plus tarder, commencer avec la première leçon qui est intitulée Notion de schéma de procédé. Et cela sera déroulé donc suivant le plan que nous allons vous présenter. Nous avons donc, prime abord, les objectifs. Qu'est-ce qu'on attend à la fin de cette leçon? Les prérequis, ce que vous devrez avoir au préalable comme connaissance afin de comprendre cette leçon. Nous allons donc vous présenter une situation de problème à partir de laquelle nous allons déroulé donc la leçon du jour. Afin de vous ressortir la quintessence de ce que nous voulons puissiez acquérir. Vous présentez un exercice d'application et vous donnez enfin un devoir pour pouvoir vous exercer à la maison. A la fin de cette leçon, l'apprenant devra être capable d'identifier les types de schémas de procédé, identifier les étapes d'un procédé et enfin exécuter un schéma de principe. Là, on voit toujours ce même terme qui est le schéma et procédé que nous avons développé dans les classes de seconde. Identifier les types de schémas. Cela signifie que dans notre cours, nous aurons affaire à plusieurs types de schémas. Identifier les étapes d'un procédé. Nous avons commencé cela l'année dernière en vous parlant de l'identification des différentes opérations unitaires. Bien entendu, ces opérations unitaires sont également associées aux étapes d'un procédé. Et enfin, exécuter un schéma de principe. Nous allons vous expliquer ce que c'est qu'un schéma de principe avant de vous montrer la méthodologie pour pouvoir dresser un schéma de principe. Et comme prérequis, l'apprenant a besoin d'une seule chose, la maîtrise des opérations unitaires. C'est la raison pour laquelle nous avons pris du temps pour vous expliquer cela dans la classe de seconde. Bien, nous allons donc commencer par la mise en situation. Nous allons nous mettre dans la peau d'un nouvel entrepreneur qui désire mettre sur pied une unité de production de concentré de tomates. Et pour cela, il a besoin donc d'établir ce que nous appelons généralement un cahier de charges. Il s'agit d'un document dans lequel il décrit son processus de transformation. Cependant, il a une vague idée des différentes étapes de sa transformation de son concentré de tomates. Néanmoins, il dispose des étapes phares que nous avons recensées, mais de façon aléatoire, à savoir la cuisson à 120 degrés, le lavage, le conditionnement, le découpage, le stockage et enfin le broyage. Il sera donc question pour nous de décrire le rôle de chaque étape de la préparation du concentré de tomates, de réorganiser ces étapes de façon logique et enfin exécuter un schéma bloc. Donc, bien, le schéma de procédé, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une représentation graphique, ça peut être un dessin, ou un cours que nous utilisons pour signifier quelque chose dans un process. Il permet de résoudre un problème précis dans un procédé, parce que la maîtrise d'un schéma permet de localiser l'anomalie non seulement sur un appareil, mais sur toute la chaîne d'un processus. Admettons, par exemple, que nous soyons dans une unité brassicole et que nous devrions intervenir sur un seul équipement. Alors, l'étude diagnostique demande que nous ayons d'abord le schéma de la chaîne de production afin d'identifier là où l'anomalie se trouve et y intervenir sur le terrain sans problème. Donc, il est important de connaître le schéma de procédé. Et enfin, décrit un procédé. Nous l'avons expliqué à travers les différentes opérations unitaires que pour quitter de la matière première pour un produit fini, il y avait une succession d'étapes que la matière première subissait afin d'aboutir au produit fini. Et chaque étape peut être matérialisée par un schéma ou bien l'ensemble et l'ensemble de ces opérations, on peut les relier pour avoir ce qu'on appelle le schéma de procédé. Et enfin, faciliter la communication entre entreprises. Cela signifie quoi? Cela signifie que les schémas que nous utilisons sont également reconnus sur le plan international. Donc, si vous avez un schéma de procédé, il peut être facilement exploitable dans d'autres contrées, en outre-mère. Le but, pourquoi on nous enseigne le schéma des procédés? Tout simplement parce que nous devons être capables de réaliser un schéma à partir d'une description. Nous avons vu en seconde, nous utilisions des textes et à partir des textes, nous identifions les différentes opérations unitaires. Il est donc question pour nous, qui sommes en première, de pouvoir, à partir de l'opération unitaire, simplifier plutôt ce texte sous forme de dessin. C'est la raison pour laquelle nous apprenons le schéma des procédés. Le deuxième point, c'est de pouvoir lire un schéma de fabrication avec la nomenclature. Ah! Il y a un nouveau concept qui intervient. Il s'agit ici de la nomenclature. Cela signifie quoi? Cela signifie que tous les schémas que nous utilisons ont des cours et sont normés. C'est la raison pour laquelle il peut faciliter la communication avec d'autres entrepreneurs des autres pays et enfin faire une certification. Nous avons pris le cas de l'entrepreneur qui voulait mettre sur pied une unité de production de tomates. Et pour cela, dans son cahier de charge, il doit être capable de décrire succinctement son procédé pour que ce soit valide. Et une fois valide, on peut donc lui donner une certification pour qu'il puisse vendre son produit, non seulement sur le plan local, mais aussi partout ailleurs. Dans la classification des schémas, nous en avons principalement trois. Le premier étant le schéma de principe, le second étant le schéma de circulation des fluides, et enfin le troisième étant le schéma des détaillés. Nous allons les voir au cas par cas. Pour le schéma de principe, on l'appelle encore schéma en bloc ou bloc diagram en anglais. C'est un schéma qui représente les entrées et sorties de matière ainsi que les opérations unitaires. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que toutes les opérations unitaires sont reliées entre elles et les opérations unitaires seules sont inscrites dans un schéma de principe. Le schéma de principe, son montage dépend de l'étendue du procédé, ce qu'il faut également noter. Les différentes caractéristiques associées à un schéma de principe sont les suivantes. Nous avons dit tout à l'heure que les schémas seules, les opérations unitaires, unitaires étaient présentées. Mais dans quoi? Dans un rectangle. Donc, les opérations unitaires sont inscrites dans les rectangles et chaque opération unitaire est reliée par une flèche. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que même la matière première, puisque nous avons expliqué tout à l'heure qu'un schéma en bloc indiquait les entrées et les sorties de matière. Ces entrées et sorties de matière sont aussi matérialisées par des flèches. Ce qui signifie que s'il y a une entrée de matière première dans une opération unitaire, nous allons associer la matière première et l'opération unitaire par une flèche entrant dans l'opération unitaire. Et enfin, les produits et les sous-produits sont soit dans un cercle ou soit pas encadrés du tout. Cela signifie quoi? Que lorsqu'on a un schéma de principe, si on veut présenter une matière ou un sous-produit dans la chaîne, il est important de ne pas les encadrer dans un rectangle. Parce que cela signifierait que le produit qui est encadré dans un rectangle est une opération unitaire. Ce qui est faux. Donc, pour créer la distinction entre la matière première et la matière en général et l'opération unitaire, il est donc important de soit les encercler ou ne même pas du tout les encadrer. Nous allons donc illustrer cela sur cet exemple. Nous avons l'exemple d'un procédé d'extraction d'un raffinat. Alors, pour ce faire, nous avons introduit de l'exam. Nous avons dit tout à l'heure que les matières premières, les matières en général, étaient soit encerclées ou pas du tout. Donc, à partir de ce schéma, nous pouvons donc identifier les matières que sont l'exam, le raffinat et l'extrait. Nous avons illustré ces différentes matières sous ces deux présentations que nous avons énoncées tout à l'heure, à savoir, soit encerclées ou pas du tout. Nous avons également dit que les opérations unitaires étaient inscrites dans des rectangles. Ce qui nous permet donc de dire à partir d'ici que les différentes opérations unitaires sont l'extraction, la séparation et la distillation. Pour interpréter ça de façon logique, on a dit qu'on regroupait les opérations unitaires entre elles, par des flèches. Donc, le sens de la flèche oriente en réalité l'évolution du procédé. Ce qui signifie que pour donner une description simple de ce schéma, nous avons introduit de l'exam pour extraire par émulsion. Et après extraction, il y a eu séparation. Quand il y a séparation, il y a forcément une matière qui est récupérée. Il s'agit donc ici du raffinat. et la matière maintenant qui n'a pas été récupérée poursuivre sa route vers une unité de distillation afin d'avoir dans l'extrait recherché. Donc, vous voyez donc que le schéma de principe est assez simpliste et très facile à être déprété parce que toutes les opérations unitaires sont inscrites dans les rectangles et les matières premières, les produits finis sont inscrits soit dans les cercles, soit pas du tout encadrés. J'ai dit tout à l'heure que ce schéma, les schémas de principe dépendent de la dimension d'un procédé. Cela signifie que si la chaîne est tellement vaste, nous aurons une autre configuration. Mais pour ce qui est le cas des élèves premières, nous vous présentons la forme la plus simple. Nous allons donc évoluer avec le second type de schéma, à savoir le schéma de circulation des produits. il est encore appelé process flow diagramme. Il permet une vue d'ensemble du procédé et la tuyauterie est limitée aux liaisons principales entre les appareils. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, nous avions uniquement les opérations unitaires inscrites dans les rectangles avec les entrées et les sorties des matières. Mais ici, dans ce cas, on présente une vue d'ensemble du procédé et ce ne sont plus les opérations unitaires qui sont représentées, mais plutôt les appareils qui sont responsables de ces opérations unitaires. Et chaque appareil est lié avec un autre appareil par une canalisation. Et justement, nous insistons uniquement sur les équipements principaux. Cela signifie qu'on peut avoir des équipements substituents ou bien associés à un appareil. Je prends un exemple. Nous pouvons vous présenter un distillateur, mais pour qu'il puisse être en fonction, il faut une source de chaleur. L'appareil principal est le distillateur et l'appareil secondaire, c'est celui-là qui produit de la chaleur. Mais dans un process de schéma de circulation du vide, nous n'allons que vous présenter le distillateur parce que c'est lui qui est responsable de l'opération unitaire qu'on appelle la distillation. Et enfin, le dernier point permet la disposition de l'appareillage. Effectivement, à partir d'un schéma de circulation de fluide, nous pouvons donc savoir si un appareil peut être installé en altitude ou bien au niveau du sol. Nous allons donc vous suivre avec ces caractéristiques. Nous avons dit tout à l'heure que dans le cas du schéma en bloc, nous utilisions principalement les rectangles pour inscrire les opérations unitaires. Eh bien, dans le cas du schéma de circulation de fluide, nous utilisons des symboles associés à ces opérations unitaires. J'ai pris le cas, par exemple, de distillation. On va utiliser donc un appareil appelé distillateur et ce symbole peut être normé. Nous verrons dans la suite ce que nous entendons par symbole normé. Il présente également le flux entrant et sortant avec l'heure de nous. Nous allons voir tout à l'heure dans un exemple tout ce que nous présentons comme caractéristiques et enfin les vannes et les pompes essentielles. Pour expliquer donc ces caractéristiques, nous avons ici en face un exemple de schéma de circulation de fluide. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons un équipement principal et à cet équipement nous avons une série de canalisations. Cela signifie donc que tous ces équipements qui sont présentés pour ce process sont des équipements principaux. Nous avons dit que ça indiquait les entrées et les sorties. Qu'est-ce qu'on constate? On regarde bien des flèches qui indiquent l'entrée de la matière et des cercles qui indiquent des indicateurs des données. Ça peut être des prises de température, ça peut être des prises de pression. Donc nous avons ces flèches qui indiquent les entrées des matières. Nous avons les symboles principaux tels que celui-ci qui représentent la vanne. Nous verrons ça dans la leçon suivante et dans les différents appareils des équipements. Bien. Ce qu'il faut donc noter comme nous l'avons expliqué, nous avons une vue d'ensemble. Cela signifie que si nous avions un équipement qui était au niveau du sol, cet appareil, ces deux équipements se situeront forcément en altitude. Nous avons dit tout à l'heure que ça permettait de mettre en relief la disposition des différents appareils. Nous allons donc poursuivre avec le dernier schéma qui est le schéma détaillé. Il est en fait le schéma approfondi du schéma de circulation des fluides parce qu'il présente toutes les canalisations, y compris les équipements secondaires. Pendant que le schéma de circulation des fluides présente les appareils, les équipements principaux, le schéma détaillé lui présente tous les équipements. Nous avons donc le schéma de la tuyauterie et instrumentation et plus précis est ce schéma et plus complet il est. Ça veut donc dire que même les paramètres de dimensionnement sont inscrits dans un schéma détaillé. Nous allons donc présenter ces différentes caractéristiques. Nous pouvons citer entre autres l'ajout des éléments de contrôle, des armatures, des données opératoires de dimensionnement et d'équipement, les positionnements des équipements tout comme le schéma de circulation des fluides et les données sur l'isolation et le chauffage des équipements. J'ai pris l'exemple d'un distillateur qui, pour fonctionner, avait besoin d'une source de chaleur. Maintenant, quelle est la disposition de cette source de chaleur par rapport au distillateur? Eh bien, le schéma détaillé nous permet donc d'avoir sa position par rapport à l'appareillage qu'est le distillateur. Nous avons donc un exemple ici dans lequel nous constatons qu'il y a des paramètres et le dimensionnement par rapport au niveau du sol. Nous avons donc tous les équipements gréliés à l'équipement principal. Nous avons également une connaissance sur ce qui se passe même à l'intérieur de l'appareil et l'agencement de chaque équipement. Là, nous avons les prises de données liées à la circulation de la matière dans le réacteur. Là, nous avons des données qui peuvent être la longueur de la tuyauterie, ça peut être les données de pression ou bien de température de la matière qui devrait circuler dans cette canalisation. Et cette donnée nous permet d'avoir quelle information ? Le type, par exemple, de canalisation qu'il faut utiliser comme quoi ? La nature du matériau. Est-ce que la canalisation peut être en verre ou en plastique ? Si c'est en plastique, est-ce que cette canalisation pourra supporter des températures élevées ? Donc, vous voyez que le schéma de procédé nous renseigne à suffisance sur même la nature du matériau qu'il faut utiliser. Nous pouvons donc dire en résumé que le schéma de procédé permet une meilleure lisibilité d'un procédé et en plus de cela résoudre un problème précis sur un procédé ou sur une chaîne ou sur une installation industrielle. De plus, nous avons un tableau récapitulatif qui permet de mettre les différences entre ces schémas. Pour le schéma de principe, il indique uniquement les opérations unitaires et elle présente les différentes étapes, les principales étapes d'un procédé et indique les entrées et les sorties de matières. Pour ce qui est des schémas de circulation des fluides, il indique la disposition des appareils et les appareils utilisés et à la place des opérations unitaires, nous avons plutôt des symboles qui peuvent être nommés. Et enfin, le schéma détaillé qui met en évidence tous les appareils dans une chaîne de production, nous avons pris les appareils principaux et les appareils secondaires et enfin, on vous présente tous les éléments de conchon. Nous revenons donc sur la situation problème d'un entrepreneur qui voulait mettre sur pied une unité de production de concentré de tomates. Pour cela, il avait besoin d'élaborer un projet et ne se souvenait plus des différentes étapes. Cependant, on les a regroupées de façon aléatoire. Il était donc question de décrire chaque étape de préparation du concentré de tomates, réorganiser ces étapes et exécuter le schéma bloc. Nous avons donc chaque étape puisque c'était recensé de façon aléatoire. La cuisson. En quoi consiste la cuisson? Elle consiste à évaporer le maximum d'eau et diminuer l'acidité de la tomate. Le lavage permet d'éliminer la salissure sur la surface des tomates. Le conditionnement permet la mise sous condition ou le transfert de la matière dans un bocal stérile. Le découpage permet la réduction de la taille des tomates et le stockage, la conservation du produit final dans un magasin. Le broyage permet la réduction de la taille de la tomate jusqu'à l'obtention du jus d'œuf de tomates. Alors, pour réorganiser ces étapes, il est donc important que lorsqu'on récupère les tomates, la première opération c'est d'éliminer les salissures à la surface de ces tomates à travers quoi? Le lavage. Une fois le lavage fait, ces tomates doivent être découpées en morceaux afin d'être broyées et le produit du broyage maintenant subit une cuisson à 120 degrés afin d'être conditionnée et stockée. À partir de là, on peut dresser dans le schéma en bloc, à savoir ce que vous avez en face. Nous constatons que nous avons des tomates qui sont lavées, mais pour être lavées à besoin d'eau et à la sortie, nous avons des salissures qui sont retirées. Les tomates dont la veille subissent un découpage suivi d'un broyage et ensuite une cuisson à 120 degrés afin d'être conditionnées pour être stockées. Le devoir que nous nous donnons est le suivant. Dans le processus de fabrication de savants de ménage, la matière grasse et la solution de soude sont introduites en même temps dans un réacteur dans lequel il y a sa purification à 120 degrés. Nous avons appelé ça l'empattage. Après cela, on soutient la glycérine obtenue qui a rejoint le fond de la cuve qu'on appelle ici réacteur. La pâte de savon obtenue est ensuite portée à émulsion. Au cours de cette opération, on rajoute une quantité de soude pour garantir une réaction complète de la matière grasse. La pâte cuite obtenue, plus ferme, est lavée plusieurs fois à de l'eau salée pour relarguer les excès de soude et les impuretés d'huile. Ainsi, la pâte résultante est laissée au repos et puis lavée à de l'eau pour éliminer le sel et rendre le savon plus lisse. La pâte lisse est coulée dans un malaxeur où elle est parfumée, colorée et mélangée à tous les autres ingrédients. Le mélange donc homogénisé est raffiné dans des houdineuses pour parvenir à une texture uniforme. La pâte dont solidifiée sera découpée en pain à l'aide d'un couteau pour obtenir des cubes de savon. Alors, les cubes de savon obtenus sont rangés sur des clés pour être séchés ensuite moulés en continu. Au cours du moulage, les savons sont marqués et estampillés. Il sera donc question dans ce travail d'identifier d'abord toutes les opérations unitaires comme on l'a appris en seconde et exécuter un schéma de principes associés à ce procédé. Pour enrichir vos connaissances, vous aurez besoin que vous pouvez consulter le document de la norme International Standard Organization en abrégé ISO 10628 bar 1997 1897. Notre prochaine leçon portera donc sur les symboles utilisés par un procédé. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada